Musique Faut pas croire tout ce qu'on dit Musique Bonjour, ici Michel Lacombe On découvre de plus en plus Et partout en même temps, pas juste ici Que la radicalisation des jeunes Fait des victimes qui ne savent pas vers qui se tourner Qui ne trouvent pas d'aide Les familles, les vraies victimes, ce sont les familles Mon collègue Raphaël Bouvier-Auclair Donnait cette semaine l'exemple d'une famille de Toronto Qui regarde dériver son fils depuis des années Et qui n'a trouvé d'aide ni du côté de l'État Ni de l'école, ni du côté religieux Ni à la police, ni même dans le communautaire Le gouvernement fédéral veut entreprendre une consultation cet été Avant de mettre sur pied un organisme de coordination Des efforts dans ce sens-là On a déjà dédié un budget de 35 millions Donc il y a quelque chose qui s'en vient On va essayer de voir quoi tout à l'heure Nous en parlons effectivement avec le secrétaire parlementaire À la sécurité publique Député de Montarville, Michel Picard Et puis nous nous tournerons ensuite vers Christiane Boudreau Dont le fils est mort au djihad en Syrie On a déjà entendu parler de Mme Boudreau qui vit en France maintenant Nous discuterons avec la directrice du centre de prévention Contre les dérives sectaires liées à l'islam en France Dounia Bouzard Longue expérience de déradicalisation À l'aide des jeunes qui reviennent On appelle des jeunes repentis Et puis nous avons Stéphane Bertomé L'auteur de La fabrique du djihad Radicalisation et terrorisme au Canada Et Gaïda Hassan Psychologue à l'UQAM Très préoccupée par la recherche de programmes Antiradicalisation Efficace Et par la formation d'intervenants Alors d'abord à Ottawa Michel Picard M. Picard vous êtes là? Oui bonjour Bonjour M. Picard Bonjour Alors quelle est l'intention de départ du gouvernement Pour former cet organisme d'aide? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? L'intention de départ L'intention de départ c'est de réagir à la préoccupation sociale Et au désarroi des parents Qui sont un petit peu désemparés Et pour ne pas dire beaucoup même Devant l'impossibilité de communiquer avec les jeunes Et puis d'essayer de trouver des façons Au moins comprendre ce qui se passe Donc les bureaux de radicalisation Puis de sensibilité des communautés Ils visent à mettre en place des moyens pour On parle d'information On parle de formation Oui mais ça c'est des bureaux locaux Habituellement M. Picard Qu'est-ce que le fédéral peut faire d'utile? Quelle sorte d'organisme vous avez en tête? Je sais que vous allez en consultation cet été Mais vous devez avoir comme un objectif Une espèce de sens de ce qui devrait arriver au bout On a quelques lignes d'esquisse Mais je pense que la page est pas mal blanche Encore dans le projet Dans la mesure où la consultation Vise à savoir de la part de professionnels Des éducateurs, des experts, des familles De bien s'enquérir des problèmes Puis des besoins Puis de quelle façon ils voient ça On va aussi aller voir de quelle façon Les meilleures pratiques s'opèrent On a de bonnes idées qui partent de Montréal On a la même chose à Calgary Il y a des choses qui se font déjà sur le milieu Mais il faut comprendre qu'on est au tout début De cette opération On est vraiment au début On est vraiment au début Est-ce que vous allez voir en Europe Qu'est-ce que vous allez La consultation, ça va se faire comment? Un peu à l'image de la consultation Sur le cadre général de la sécurité nationale On a déjà commencé à rencontrer Des académiciens, des experts, des professionnels Des gens qui sont sur le terrain Puis après ça, on va ouvrir sur le public en général On fait la même chose Avec le programme de contrôle de radicalisation Dans la mesure où il faut Il faut absolument qu'on ait une approche sociale Adaptée à la communauté Et à la population canadienne Ça veut dire qu'il va falloir Récher les meilleures pratiques ici et ailleurs Et comme vous l'avez mentionné On n'est pas fermé aux meilleures pratiques internationales Et on va mettre ça avec une source canadienne Quand vous parlez de consulter la population Est-ce qu'on parle d'une commission parlementaire itinérante? D'une commission parlementaire ouverte au public? À Ottawa, dans plusieurs lieux, on parle de quoi? On va avoir différentes méthodes d'approche des gens Déjà sur une base un à un Comme on a déjà commencé depuis quelques semaines, quelques mois On le fait avec les autres parlementaires de tous les partis Et cet été, par exemple, on va commencer une paire de constitution plus générale Où chaque membre du Parlement, chaque député sera amené à rencontrer leur communauté Pour s'enquérir De quelle manière eux voient ça Pour qu'ils soient à l'aise à la fois dans l'approche en sécurité nationale Puis en même temps au niveau de la défense des valeurs et des libertés Parce qu'on a toujours en sécurité nationale Cette jonglerie-là à maintenir Tout à fait Donc on ne pense pas à une commission parlementaire publique Où on recevrait des mémoires Où n'importe qui de la population pourrait envoyer son texte Ou ses interventions On ne pense pas à ça Je pense que ça va être beaucoup plus simple que sur la commission parlementaire Les gens sont déjà invités On a déjà communiqué avec les éternels sur le terrain Pour recevoir leur bénéance Et donc on va faire la même chose avec la population Vous êtes orienté vraiment famille C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit aux familles Qui ne savent pas où appeler Savent pas où se jeter Pour avoir de l'aide Parce qu'ils ne sont plus capables de parler à leur fils ou à leur fille Je pense que c'est plus que ça demande leur dire quoi faire C'est vraiment les aider et les supporter dans cette expérience-là On a eu quelques expériences Des initiatives individuelles Où par exemple un imam a récupéré un jeune Pour lui faire comprendre Quelle était vraiment la définition de la religion Et les écarts d'interprétation qu'il avait Pour leur ramener dans le droit chemin Je pense que la collaboration va se faire autant Avec les intervenants sur le terrain Qu'avec les représentants des autres religions Ou des autres groupes communautaires Donc c'est plus que simplement leur dire C'est vraiment une aide Un appui Un support Et d'offrir Vous avez vu au Québec avec le débat Sur la loi qui était censée lutter contre la radicalisation Et qu'on a dû retirer à la dernière minute En grande partie Parce qu'on a trouvé que trop de gens Trouvaient que c'était dangereux pour la liberté d'expression C'est des écarts assez difficiles à franchir Avez-vous un guide général Une idée générale De ce qu'il faut faire dans ce sens-là ? Ce qui guide absolument notre démarche C'est que tout ce qui va se faire Va être à l'intérieur du cadre de la Charte des droits et libertés Donc chaque propos qui va être apporté Chaque demande Chaque proposition Va être faite dans la mesure Où on a toujours cette défense-là De la Charte des droits et libertés Il faut C'est une chose Que d'assurer la sécurité des gens C'est une autre chose Inévitable Que de le faire Dans le respect de cette charte-là Donc c'est pour ça Qu'on fait une phase de consultation importante Parce que justement On ne veut pas se frapper devant un mur Se trouver devant un mur Puis être obligé de reculer par la suite Parce que la méthode n'est pas adéquate J'imagine que vous allez parler Avec les familles de jeunes Qui sont partis au djihad Qu'ils soient revenus ou non Avez-vous déterminé De quelle façon vous allez procéder Parce que ces gens-là Savent des choses, évidemment Là-dessus, notre calendrier N'est pas encore déterminé Je sais que mon été Va être plus occupé Que je l'avais anticipé Et donc, oui Très bientôt Le ministre Goudel Le ministre de la Société publique Va annoncer Le dépôt d'une loi Pour le comité des parlementaires Et aussi Faire des annonces En ce qui concerne Cette consultation Pas canadienne Qu'on veut entamer Donc, on va en savoir Un peu plus Dans les semaines Qui vont suivre Sur le calendrier La façon d'approcher les gens Et il est essentiel Primordial Et très important Que les gens Sachent que La porte est ouverte Le téléphone est ouvert Il faut communiquer Soit par leur député C'est peut-être la chose la plus simple Mais nous voulons les entendre Nous voulons les rencontrer Pour faire de ce qui passe Par leur député Merci M. Picard M. Picard Député libéral de Montarville Au Québec Voilà Alors, écoutez J'ai envie d'aller tout de suite A Mme Christiane Boudreau Mme Boudreau La maire de Damien Clermont Qui est mort au Djerle En 2013 En Syrie Mme Boudreau Vous êtes là Vous m'entendez ? Oui, bonjour Bonjour Mme Boudreau Qu'est-ce que ça vous dit Est-ce que vous avez entendu M. Picard ? Oui, je pouvais entendre Beaucoup Qu'il avait dit Je crois que des fois Ça ne prend pas de temps Pour trouver des solutions Mon fils Est parti pour Syrie En 2012 C'est maintenant 2016 Il n'a rien encore Pour les familles Il n'a rien encore Au Canada Pour tout le monde Et les enfants Les jeunes Oui, je comprends Mais avez-vous l'impression Au moins Avec ce que vient de vous dire M. Picard Que le gouvernement Part sur Les bons rails Pour amener le train Quelque part Je pourrais regarder En avant Je vois quelque chose Sur le papier Oui Vous n'êtes pas du genre Crédule Vous, quand vous vous êtes Rendu compte Que Damien Tournait mal Vous avez cherché De l'aide Où en premier ? Bien, je n'ai rien J'ai su avant Qu'il était déjà parti Ah oui Et quand j'ai su C'était déjà Janvier 2013 J'avais attendu De Syseps Après qu'il était déjà Parti en novembre 2012 Avant qu'il parte Vous ne vous êtes pas Rendu compte Qu'il y avait Des comportements Bizarres Qu'il y avait Une conversation Bizarre Oui Oui, bon Oui, j'avais vu Qu'il avait changé Beaucoup Ces manières Je pouvais voir Qu'il y avait quelque chose Là Mais je ne savais rien Je ne comprenais rien Détour de la classisation À ce temps-là Nous n'avons jamais Entendu quelque chose De ça Vous n'en aviez jamais Entendu parler ? Non, jamais 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 C'était tout D'accord Vraiment tout Dans la guerre Là, maintenant Vous vivez en Europe Vous vivez en France Vous avez créé Une espèce de réseau En Mother for Life Où vous parlez Avec d'autres Mères de famille Oui Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne C'est une méthode De support Pour tout le monde Pour toutes les familles Pour toutes les mamans Aussi les papas Et les frères Les soeurs Et c'est pour nous rencontrer Ensemble Pour faire une voix forte Pour dire quelque chose Pour faire comprendre A tout le monde Qu'est-ce qui se passe Avec les jeunes Pour comprendre À les jeunes Qu'est-ce qui se passe Avec les émotions Avec l'État islamique Et qu'est-ce qu'ils ont Pour les emmener À se dire Et pour les empêcher D'aller là C'est ça qu'on fait maintenant On fait du travail Dans les écoles On travaille ensemble Les femmes Pour nous faire Supporter aussi Avec Qu'est-ce qui se passe Avec nos émotions Là, vous avez Vous avez connu Beaucoup de personnes Beaucoup de familles Beaucoup de mères de famille Est-ce qu'on peut dire Que chaque situation Est différente Ou si ça se ressemble Beaucoup au fond ? C'est différent Mais en même temps C'est pareil On voit des émotions Qui sont différentes Avec tous les enfants Les méthodes Qu'est-ce qui se passe Avec eux Si c'est des médias sociaux Ou si c'est avec Quelques personnes Qu'elles vont rencontrer Dans les mosquées Ou partout alentour Mais encore C'est les émotions Qui passent Dans les jeunes Ils veulent faire Quelque chose Qui est profonde Dans leur vie On peut voir Dans les familles Dans les différences Avec les cultures Les religions Tout ça Dans les familles Mais en même temps Avec les enfants Avec les enfants C'est vraiment C'est vraiment Les émotions Qui se passent On parlait D'une famille Pardon De Toronto Cette semaine Qui est très inquiète De leur fils Enfin Eux Ils ont eu la chance De s'en rendre compte Avant qu'ils partent C'est un garçon Qui regarde dériver Depuis sept ans Et c'est un peu Leur appel Qui a allumé La mèche Cette semaine Si on veut Parce que C'est eux Qui nous disent Ni à l'église Ni à la police Ni dans les groupes Communautaires Ni à l'école On trouve d'aide Nulle part Et le plus dur C'est qu'on ne parle plus À notre fils Parce qu'aussitôt Qu'on y parle On le choque tellement Que ça recule le dialogue De deux semaines Un mois Deux mois C'est terrible ça Quand la communication Est coupée comme ça Avez-vous vu quelqu'un Qui a une idée De qu'est-ce qu'il faut faire Je travaille maintenant Avec Daniel Kouler Il vient d'Allemagne On travaille beaucoup ensemble Pour faire l'éducation Avec les parents Pour leur faire comprendre Qu'est-ce qui se passe Avec leurs enfants Les jeunes Pour faire comprendre Qu'est-ce qui se manifeste Là-dedans Leur tête Leur cœur Pour faire des idées Pour penser à ce idée On travaille ensemble Pour travailler avec les familles Pour empêcher les jeunes On sait Et c'est ça qu'on essaie Mais c'est difficile C'est dur De trouver des familles Qui veulent parler avec quelqu'un Qui veulent faire Tout ça Parce qu'ils ont vraiment Vraiment peur Des autorités Pour voir qu'ils vont Les mettre en prison Ou quelque chose Oui, bien sûr Bien sûr Bien sûr Et il faut avoir Vraiment confiance Aux gens À qui on veut parler Exact Oui On a entendu parler Il y a un film Qui a été fait sur vous Enfin, pas sur vous Mais où on parle De votre expérience Avec Debian C'est dans Attendez que je retrouve Ma référence Extreme Dialogue C'est ça? Madame Boudreau Oui Il faut qu'on montre Les émotions Il faut qu'on connecte Avec les émotions Et c'est ça qu'on fait Avec Debian Extrême On montre Les enfants Qu'est-ce qui arrive À la famille Après Qu'ils sont déjà partis C'est que quelque chose Qui arrive à eux Les décisions L'impact Et comment ça arrive Avec les autres Les recruteurs Puis tout le monde En Cédé Les autres organisations Comment est-ce qu'ils travaillent Avec leur tête Leur cerveau Pour les convaincre Que c'est eux Pour qu'ils décident D'aller En Cédé Il faut qu'on touche Les enfants Avec leurs émotions Et leur cœur Et c'est ça Qu'on fait Comme des familles On peut dire quelque chose C'est vrai en nous C'est vrai Avec les émotions C'est plus fort Que dire seulement Des paroles Et des mots Madame Boudreau Je pense que Ce que vous nous dites Surtout C'est qu'il ne faut pas Avoir peur de parler Il faut vraiment parler Parce qu'autrement Il n'y a pas de solution C'est vrai Il faut trouver Écoutez Si vous restez avec nous On pourra avoir recours À vous un peu plus tard Dans l'émission Merci beaucoup D'être là Madame Boudreau Merci Merci Alors je reviens En studio à Montréal Avec la psychologue Gaïda Hassan Et Stéphane Bertomet Spécialiste en terrorisme Gaïda Hassan Bonjour d'abord Bonjour C'est très touchant Ce témoignage De Madame Boudreau Toujours Même si on l'a entendu Souvent déjà L'émotion des familles Devant ces phénomènes-là C'est comme si l'émotion N'était pas un moteur Au contraire L'émotion est presque nuisible Parce qu'on sait tellement Pas quoi faire Que les parents vont forcément Faire des erreurs C'est sûr que l'émotion est terrible Je veux dire Perdre son enfant Et le voir dériver C'est un drame Pour toute personne Qui a un enfant Ou qui connait un enfant De près ou de loin C'est le pire drame Ça décime des familles entières Je pense que ce qui est important C'est que pour l'instant Le phénomène est tellement nouveau Pour le Québec Comparativement au Moyen-Orient Comparativement en Europe Il faut faire attention Le phénomène de radicalisation Islamiste-djihadiste Est relativement nouveau Mais les radicalisations violentes D'extrême droite Par exemple Sont même natives De l'Amérique du Nord Donc il faut rappeler Aussi à nuancer le discours Oui mais plus des États-Unis Que du Canada Bien sûr Mais au Canada Il n'y a quand même Il n'y a pas de longue histoire Du Ku Klux Klan ici Il n'y a pas de longue histoire Du Ku Klux Klan On n'a pas un support historique De la violence Mais il y a quand même Une histoire Des mouvements d'extrême droite Et Tissas Le documente très bien Je veux revenir À la question des familles Parce que c'est notre intérêt premier Qu'il y ait ces jeunes-là Qui partent Ou qui s'enrôlent Dans différents groupes Et les familles La question des émotions Est fondamentale Parce que Les familles sont prises Avec des émotions internes Donc des dynamiques familiales Où ils voient Leur enfant dérivé Mais aussi Doivent gérer Le regard des communautés Sur elles Avoir un enfant Qui part Qui est intéressé Indoctriné Par des groupes radicalisés Qui soient d'extrême droite D'extrême gauche Djihadiste Néonazi Etc Plonge les familles Dans une honte sociale Et ce qui arrive C'est que Les familles Vont souvent s'isoler Dans ce contexte Et aussi Parce qu'elles ne savent pas Nécessairement Comment parler A leurs jeunes Et aussi Parce qu'elles ne sont pas Toujours les personnes légitimes Il faut comprendre Que Que les groupes extrémistes Qui recrutent des jeunes Tranquillement Brisent les liens Du jeune Avec sa famille Et sa communauté Et vont tranquillement Devenir eux La famille du jeune Et donc On dit parler aux jeunes Et les parents Veulent parler aux jeunes Mais il faut aussi comprendre Que les parents Ne sont pas toujours Les légitimes interlocuteurs Donc oui Il faut les soutenir Pour qu'ils puissent Ouvrir le dialogue Avec leurs enfants Mais il faut aussi Mobiliser les communautés Identifier des personnes Légitimes Qui peuvent parler aux jeunes Et ces personnes là Ça ne se fait pas tout seul Ça ne se fait pas du tout tout seul Je pense que le problème fondamental Au Québec en ce moment C'est qu'on n'a toujours pas réussi A bâtir un partenariat Multisectoriel Solide Moi je parle toujours D'un modèle de partenariat En toile d'araignée C'est à dire Où on a différents partenaires Le problème de la radicalisation violente Est un problème multidimensionnel Il n'y a pas un profil type De jeunes qui se radicalisent Il n'y a pas des indices Spécifiques Il y a différentes trajectoires Ce qui veut dire Qu'il n'y a pas un intervenant Ni un secteur Que ce soit la police Les services sociaux Ou autres Qui ont la capacité A répondre seul A cette problématique Donc ce qui est urgent Au Québec en ce moment C'est que les différents acteurs S'assoient ensemble Des différents secteurs Services sociaux Sécurité Éducation Politique Gouvernement Tous ces différents secteurs Qui gravitent Communautaires bien sûr Et familial Qui gravitent autour du jeune Pour bâtir un partenariat Réel en toile d'arrivée Pourquoi je dis un partenariat C'est tout un travail Social à faire C'est tout un travail Mais il faut le faire C'est notre responsabilité Et on n'est pas tout seul En Europe Où on expérimente Ces affaires-là Depuis plus longtemps Bon on a vu avec la Belgique Récemment Je ne pense pas Je ne pense pas que ce soit un rêve Je pense que c'est faisable Comment c'est faisable Ce qui est très important C'est que pour le réaliser Il faut un réel partenariat C'est un partenariat Où chaque secteur Travaille de manière autonome Dans son expertise Et ses compétences Et il y a une concertation Entre les différents partenaires Qui permet à la fois Comme une toile d'araignée De faire une intervention verticale Donc le milieu de l'éducation Par exemple Dans sa spécialité de l'éducation On peut faire toutes sortes de programmes A l'intérieur de l'école Pour éduquer les jeunes à la citoyenneté Leur développer une sensibilité critique Face aux médias sociaux Etc Là je ne veux pas trop m'attarder Mais pour dire que chaque secteur Travaille en autonomie Mais il y a une concertation Qui permet de créer un filet Comme dans les lignes horizontales Dans une toile d'araignée Qui permet cette interdisciplinarité Où lorsqu'on a une situation Tout le monde peut intervenir De manière concertée Pour ne pas agir les uns contre les autres Et pour intervenir à différents niveaux A la fois chez le jeune Sa famille Dans les milieux scolaires S'il y a un besoin psychosocial Ou même parfois On a eu des situations Où il y a eu plus une problématique De dépression et d'anxiété Donc de santé mentale Il y a tout ça d'autre On peut intervenir à ce niveau-là Il faut se faire compte de tout en même temps Ce n'est pas un rêve C'est faisable Il faut mettre les gens autour de la table On est rendu là On ne peut pas ne pas le faire Alors oui On ne peut pas ne pas le faire Puis on n'a pas d'argent Puis les services sociaux Ça coûte cher Puis etc. C'est toujours la même chose On va poursuivre avec Stéphane Bertomé Sur cette question des institutions La façon dont le gouvernement envisage D'intervenir Et puis après ça On reviendra plus spécifiquement Sur le phénomène social Et les phénomènes psychologiques Qui sont en jeu Chez nos jeunes Stéphane Bertomé D'abord on a commencé On a voulu avoir ici à l'émission Le centre de prévention De la radicalisation Menant à la violence De Montréal Un centre d'ailleurs Auquel on fait appel Les gens de Toronto Et bon Ça n'a pas été possible D'avoir de porte-parole Pourquoi c'est si difficile De toute façon Indépendamment de ce centre-là Pourquoi c'est si difficile De créer Les institutions qu'il faut Pourquoi même le milieu communautaire Arrive pas à créer Des réseaux C'est comme si on était devant Une bête Qu'on connait pas assez Pour lui parler C'est quoi la différence Entre un jeune Qui rentre dans un réseau terroriste Et un jeune Qui rentre dans une organisation De type gang de rue Oui voilà La différence c'est que L'un On va le traiter Comme une ordure Comme un salopard Comme un traître à la société Comme quelqu'un Qui va taper sur nos valeurs Et sa famille avec Et l'autre On va le traiter Comme un criminel Mais qui a quand même Une partie Dans sa démarche De victime Et donc on va Au second Celui qui rejoint Une organisation De type gang On va essayer De faire intervenir Les services sociaux Au premier On va ne mettre Que le programme répressif Sur le dos Et à mon avis Malgré tout ce qui vient D'être dit Et je souscris Tout à fait A ce que vient de dire Guéda Moi je crois Qu'on n'arrivera A rien Mais alors absolument A rien Tant qu'on ne sortira pas De cette approche Répressive Uniquement Et c'est ça qui bloque tout Parce que là Depuis tout à l'heure On se pose la question Qu'est-ce qui fait Qu'on ne peut pas Ce qui fait qu'on ne peut pas C'est qu'il y a Une approche répressive Qui bloque Toute approche Réellement préventive Une approche de police Et quelque centre Que ce soit Ne changera rien Sur la stratégie globale Des gouvernements Qui considèrent Tout ce qui touche Au terrorisme Comme juste à mettre Dans la case prison Tant qu'on aura ça On n'y arrivera pas Pourquoi en France Par exemple C'était pas censé être ça Pour le centre de prévention De Montréal C'est la réalité qui parle C'est pas les intentions La réalité c'est que Dans les études Qui sont menées Et Dieu sait si On a des chercheurs compétents On n'est pas capable De rencontrer des gens Qui sont criminalisés Qui sont liés A des réseaux terroristes Qui ont été emprisonnés Avant ou après procès Ça n'est pas possible De leur parler Pour un tas de raisons Qui tiennent uniquement Aux contraintes Qui sont celles Des contraintes répressives Du système répressif Donc on ne peut pas Mener d'études solides L'étude qui a été menée Au collège Maison Neuve Qui est très intéressante On ne peut pas rencontrer Qui par exemple On ne peut pas rencontrer Un détenu Qui a été condamné Et qui purge sa peine Aujourd'hui C'est extrêmement difficile Les chercheurs N'ont pas accès L'étude qui a été menée Au centre Qui dépend du collège Maison Neuve Qui était destinée A essayer de comprendre Les phénomènes de radicalisation Qui ont pu se produire Elle n'a pu être menée Que sur des jeunes Qui connaissaient les jeunes Qui étaient impliqués Dans les réseaux Alors l'étude Est très intéressante Mais si on regarde bien Qui sont la véritable cible De l'étude C'est ceux qui se sont radicalisés C'est à eux qu'il faut parler Et eux on n'y arrive pas Et quand on voit Que dans d'autres pays Comme la France Et ça n'est pas cité en exemple Dans de nombreuses situations Mais là ça mérite d'être fait On a des gens Qui sont mandatés Par le ministère de la justice Pour aller faire le tour des prisons Pour étudier Le comportement Les situations Le point de vue Des jeunes Qui ont été condamnés Et pour après En tirer des leçons Utiles Dans la lutte Contre la radicalisation Je dis que tant qu'on n'arrivera pas à ça Tant qu'on n'acceptera pas ça On ne fera rien de bon Chez nous En Amérique du Nord C'est regrettable Mais c'est la réalité Mais il y a quelque chose Dans nos règles de conduite policière Qui fait qu'on s'interdit De faire ça ? Il y a à la fois Des règles du système Et à la fois Quelque chose Qui tient à la société Qui tient à notre approche sociale Du terrorisme Et pas qu'ici au Québec Pas qu'au Canada En Amérique du Nord En général Et dans beaucoup de sociétés En général aussi Le terrorisme La grosse différence Il ne faut pas oublier La différence entre le terrorisme Et ce qu'on appelle Le droit commun Le crime de droit commun En général C'est son aspect idéologique Cette idéologie Elle On la considère toujours Comme dirigée contre nous A partir du moment Où on la considère Dirigée contre nous On considère tous ceux Qui participent de près ou de loin Comme des ennemis de l'État Et des ennemis de la société Certes Il y en a qui en sont Certes Il y a une partie de ça Dans la réalité Mais il y a aussi Des jeunes Qui ont 16 17, 18, 20 ans Qui sont radicalisés Qui sont des victimes D'endoctrinement De gens qui sont Des spécialistes Et on comprend mieux ça En Europe qu'ici Je pense qu'on le comprend mieux Dans certains pays Où on a une longue expérience Et dire qu'on ne connait pas L'expérience est plus longue Quand on parle de Martin Couture-Rouleau Et vous donniez l'exemple tout à l'heure Des familles qui cherchent du secours C'est exactement le même cas Martin Couture-Rouleau Ça c'est Saint-Jean Saint-Jean-sur-Richelieu Son père a été chercher Des secours au service de santé Il a été à la mosquée Il a été contacté Les autorités policières Tout le monde a fait Tout ce qu'il a pu Et on n'a pas pu empêcher Que malheureusement Le pire soit arrivé Mais on le sent Dans certains cas On le sent Et qu'est-ce qu'on fournit Aux familles comme soutien ? Pas grand chose Est-ce que nous On est capables En tant que chercheurs D'aller aider les familles ? Ecoutez moi Ça fait plus d'un an Que je discute quasi quotidiennement Avec au moins une famille Et les familles N'ont aucun autre support Que de gens comme nous Qui d'un point de vue personnel S'investissent pour les soutenir Et pour essayer de les aider A garder la barre Dans une situation Où vous avez un enfant Qui est parti Qui est peut-être mort On ne sait pas Alors qu'est-ce qu'on peut croire Des promesses D'en parler avec M. Picard Tout à l'heure ? Je suis un peu comme Mme Boudreau Je croirais quand je le verrai Sur le papier Je pense que ce qui est fondamental Mme Massane Ce qui est fondamental C'est Ça va être très difficile D'aider les familles Tant qu'on ne leur garantit pas Que leur sécurité est protégée Que les informations Que ces familles-là Livrent sur elles-mêmes Sur leurs enfants Ne vont pas être utilisées Contre elles et contre leurs enfants Or malheureusement Il y a plusieurs exemples Dans les milieux communautaires Et les mots vont très vite Entre les familles Où les informations Où lorsque les familles Ont fait confiance Aux autorités Cette confiance-là A été Deuxième Alors on va rejoindre à Paris Dunia Bouzard Dunia Bouzard Qui est la directrice Du centre de prévention Contre les dérives sectaires Liées à l'islam En France Et qui vient de publier Son dernier livre C'est Ma meilleure amie S'est faite embrigader Donc en plein notre sujet De radicalisation Mais radicalisation surprise Où on ne s'attend pas à ça Et tout à coup Le jeune disparaît Dunia Bouzard Bonjour Oui bonjour Alors Dunia Bouzard C'est ça ce livre Vous parlez de Ce qu'on appelle La radicalisation surprise Un peu comme Le fils de Madame Boudreau Qui s'était rendu compte De rien Et puis tout à coup Il disparaît En Syrie C'est de ça que vous parlez Oui J'essaye un peu De partager avec les jeunes Le fruit de nos recherches Parce que nous Nous avons Justement la chance De fréquenter Et d'avoir Plus de 1000 jeunes Sur nos milliers De jeunes Concernés en France Le CPDSI Suit directement 1000 jeunes Qui soit sont rentrés De chez Daesh Soit ont essayé De partir Et ont été menottés Grâce à un système De prévention Qu'on a essayé De vulgariser C'est-à-dire qu'on a Beaucoup parlé Avec les parents Qui pour moi Sont les principales Sauveurs De leurs enfants Oui On a énormément parlé Pour expliquer Pour travailler avec eux Chercher ce qu'on appelle Les indicateurs d'alerte C'est-à-dire Pour savoir Comment on repère Quelqu'un Qui est convoi D'embrigadement Principalement D'ailleurs A des comportements De rupture Parce que J'ai suivi Votre discussion Très intéressante Sur l'importance Des émotions Et il est vrai Que finalement Toutes les recherches Qu'on a menées Donc que je remets Dans ce livre Pour les jeunes Pour que les jeunes S'approprient aussi ça Oui Toutes les recherches Qu'on a menées Avec ces mille jeunes Et avec leur famille Et quand on étudie Les conversations Avec les recruteurs Notamment par internet Oui On se rend compte Que Daesh A une approche Émotionnelle Lui aussi Mais anxiogène C'est-à-dire Qu'il va mettre Le jeune Dans une posture Où celui-ci Ne va plus faire Confiance à personne En lui disant Tous les adultes Qui sont autour de toi Te mentent Ils te mentent Sur tous les sujets La nourriture Les vaccins Le médicament La publicité L'histoire La politique Et l'étage au-dessus C'est de dire aux jeunes Ce ne sont pas Que des mensonges Ce sont des sociétés secrètes Qui manipulent Tous les gouvernements Notamment Les sociétés complotistes Cette fameuse Théorie Conspirationniste Et donc Une approche Anxiogène Où le jeune Ne fait plus confiance Aux élus Aux professeurs Et c'est très tentant Quand on est Vieil adolescent Ou jeune adulte D'embarquer dans une théorie Du complot Comme ça Et d'avoir Le sentiment Qu'on fait partie De ceux qui ont été élus Pour comprendre Ce qui se passe Pour vrai C'est ça Vous êtes rendu Avec 1075 Et bien Et bien Il fallait inventer Quelque chose Parce que sinon Ils repartaient Et avec les parents La première étape De déradicalisation Si on doit entamer Ce mot Qu'on a expérimenté Parce que c'est vraiment Une recherche Avec ses parents Qui sont extraordinaires Pour voir comment Ils souffrent Il vient On a compris Qu'il fallait Que les parents Alors j'ai beaucoup Été intéressé C'est vrai que les parents Ne peuvent pas parler Aux jeunes Puisque le groupe radical Lui dit que les parents Soit endormis Soit complices De ces sociétés Conspirationnistes Sont des mauvais musulmans Même si les parents Sont musulmans Et donc On dit que les parents Sont des renégats Oui C'est ça Ils font leur Le rapostasie Même quand le papa A fait chaque fois Le pèlerinage à la Mec Ils vont toujours Trouver quelque chose Pour dire que c'est Un hypocrite Madame Bouzard Vous avez entendu Tout à l'heure Les intentions De notre gouvernement Au Canada De créer une agence De créer un bureau Enfin quelque chose Pour coordonner Un peu tout ça Vous Vous avez longtemps Travaillé avec Les institutions Gouvernementales Je comprends Que cette année Vous en sortez Vous avez Refusé Les subventions Du gouvernement Vous ne voulez plus Faire partie De ces cadres Là Si je comprends bien Oui Alors juste Avant de dire ça Je voudrais juste Vous raconter Ce que les parents Ont fait chez nous Parce que ça va Vous intéresser Les parents Ont conçu Avec moi La première étape De déradicalisation Et au lieu Au lieu de vouloir Parler Avec leurs enfants Ils ont compris Qu'il fallait avoir Une approche émotionnelle Qui n'est pas basée Sur la discussion Parce que dès qu'on se positionne Sur le registre du savoir Et bien ça braque le jeune Puisque Daesh lui a dit Ils sont jaloux Et donc ils vont se mettre Donc l'approche émotionnelle Ils ont trouvé Ce qu'ils appellent On a conçu ici Ce qu'on appelle La madeleine de Proust Et il s'agit de refaire De s'en parler aux jeunes De remettre en scène Des petits riens De la vie quotidienne De son enfance Des rituels familiaux Dans les gestes Une caresse Une musique Une berceuse Un film de vacances Des photos de famille Un gâteau d'anniversaire Un geste dans les cheveux Et de façon à ce que La mémoire ancrée Chez le jeune Lui fasse remémorer Des sensations Qui ont été enfouies Par la radicalité Et quand le jeune Ressent des sensations Qui sont dans son inconscient C'est plus que des sensations C'est son corps Et comme la radicalité Passe aussi Par une espèce d'anesthésie Non seulement du passé Mais des désirs Et bien ça fissure La carapace Et à ce moment là On va utiliser Des repentis Pour travailler L'approche cognitive C'est à dire Pour amener le jeune A voir les incohérences Entre ce que Daesh Lui a promis Ce que nous On appelle le motif D'engagement Et la réalité De Daesh Un projet Il faut tout déconstruire C'est ça Oui De façon Vous voyez D'étage en étage Pour répondre à votre question Oui On va y revenir Mme Bouzard Sur la question De votre engagement Vis-à-vis des institutions Gouvernementales Oui Oui Alors on a été mandaté Par le ministère De l'intérieur On a très bien travaillé Avec eux Pendant un an et demi Simplement C'est vrai que moi J'ai trouvé ensuite Vous savez Pour arriver À être légitime Avec un jeune radicalisé Il faut reconnaître Son motif d'engagement C'est-à-dire Quel était son utopie Voilà Et lui montrer Que l'engagement N'est pas le bon Si votre gouvernement A des propos contradictoires Ou qui vont aller Dans le sens de Daesh C'est-à-dire Ils vont C'est-à-dire Qu'ils vont Montrer que par exemple Les musulmans Ne sont pas des citoyens À part entière Ou bien qu'ils vont faire croire Que ce sont que Des familles émigrées Qui ont été radicalisées Alors que les chiffres En France C'est presque Plus de 40% Alors vous trouvez Que le gouvernement français A cette dérive-là Actuellement C'est ça En ce moment Oui Pendant les élections Et je pense Que ça va durer Jusqu'à nos prochaines élections Donc j'ai fait le pari De continuer mon action Mais avec l'argent Des français Parce que le peuple A envie de protéger Ses enfants D'accord Vous restez avec nous Madame Hassan Monsieur Bertomé Madame Hassan Cette idée De déconstruire Le jeune Émotivement Et non pas Par l'argumentation C'est quelque chose Qui En fait Plus facile à dire Qu'à faire Ça demande Probablement Des structures D'organisations Pas mal plus sérieuses Je vous dirais Qu'il s'agit De le reconstruire Émotivement C'est-à-dire Reconstruire les liens Donc comme on a dit Les groupes Les gangs de rue Ou même Les groupes radicalisés Brisent le lien Deviennent la famille Du jeune Donc oui Il s'agit De reconstruire Ces liens Et évidemment Des liens familiaux Des liens d'affiliation Des liens émotifs Je vous dirais Au fait Que c'est beaucoup Plus facile De faire ça Que d'essayer De changer L'idéologie Du jeune D'ailleurs Je vais même dire Quelque chose De provocateur Il n'y a aucun problème À mon avis Dans une société Que des jeunes Aient des idéologies Même si ces idéologies Sont extrêmes Le problème C'est la violence Oui bien sûr Lorsqu'on commence À ouvrir des lieux Qui visent À changer La façon De penser Des jeunes Il faut faire Très attention Socialement De ne pas Déraper Est-ce que vous Suivez C'est que la radicalisation C'est pas nécessairement La violence Qu'est-ce qu'on aurait fait Au Québec Sans les féministes radicales Vous voyez ce que je veux dire La pensée radicale Change la société En soi Elle n'est pas problématique Elle est problématique Il y a des exemples politiques Qui viennent à l'esprit Mais après Il y en a qui vaut mieux Peut-être éviter Elle est problématique Pour nous En tout cas au Québec Lorsqu'elle implique La violence Et lorsqu'elle implique Comme ça Des jeunes Qui sont manipulés Dans l'optique Qu'ils deviennent violents Et qu'ils détruisent Leur société Ça prend des organisations Je réponds à votre question On tombe dans l'argumentation Dont se sert Daesh Pour En disant aux jeunes La société dans laquelle Tu vis est pourrie Nous on veut Une société idéale Absolument Ils ne font pas C'est ça que Le problème Est-ce qu'on peut voir Un peu plus loin Que notre nez S'il vous plaît Et avoir un discours Qui n'est pas divisif Il faut comprendre Que lorsqu'on a un discours Qui divise Les sociétés Qui alimente La xénophobie Qui alimente La discrimination Qui établit Un climat De délation Où on commence À avoir À douter À perdre confiance Dans un jeune Juste parce qu'il a Une allure particulière Où il appartient À une religion À une ethnie On est en train De donner des munitions Au groupe extrémiste Il faut le comprendre C'est fondamental Et au Québec Il ne faut pas Qu'on dérive De cette façon On connaît très bien Ce problème-là À la police Oui, oui, tout à fait Et Guedda fait bien De le souligner Mais moi je voudrais Juste nous ramener À des choses plus pragmatiques Il y a trois situations Dans lesquelles on a besoin D'un vrai travail de prévention Et ici à cette antenne J'avais expliqué Que la prévention Telle qu'on la croit Aujourd'hui N'est pas de la prévention C'est-à-dire intervenir Sur des jeunes Qui sont déjà radicalisés Ou engagés Dans des mouvances radicales C'est plus de la prévention La prévention C'est bien avant C'est au niveau De l'éducation Au niveau de la scolarité Mais il y a trois situations Il y a la situation De prévention Pour éviter Que des jeunes Ne soient sensibles À ces discours radicals Et ces embrigadements Ça c'est la première chose Des jeunes qui ne sont pas Encore engagés du tout Dans ces situations Il y a celle des familles Qui font face À ces problématiques Des familles Qui ont déjà des jeunes Qui sont engagés Dans des processus De radicalisation Et puis la troisième situation Il y a les familles Qui ont déjà perdu un jeune Ou plusieurs jeunes Qui sont partis Embrigadés Dans des situations Et donc Autour desquelles Il y a un entourage Qui est encore sensible À cette problématique-là Et moi je pose une question Une seule question Qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui Au Canada Dans ces trois situations D'un point de vue Réellement opérationnel Qu'est-ce qu'on fait Pour aider Ces familles À faire face À faire face à cette problématique On est en train De développer des choses Qu'est-ce qu'il y a fait ? Oui Est-ce qu'on accompagne Les familles ? Est-ce que les familles Ont du soutien ? Est-ce qu'elles rencontrent Des gens ? Est-ce qu'il y a Un soutien psychologique ? Une étape préalable Dont je pense que Mme Hassan Peut parler En fait Vous formez Des intervenants Actuellement Exact C'est-à-dire À Sherpa Qui est le centre de recherche Du CIUSSS Centre-Ouest De l'Île-de-Montréal Donc les services sociaux Et de santé De Montréal Voilà Du centre-ouest De l'Île-de-Montréal Parce que les appellations Là on ne s'y retrouve plus Oui je comprends Ça devient très compliqué Alors Sherpa A quand même reçu Trois ou quatre mandats Dans le cadre du plan Sherpa c'est le nom du groupe Pour lequel vous travaillez Voilà exactement Vous faites cette recherche Qui est un groupe de recherche Mais aussi Qui est un groupe De professionnels D'intervenants Dans le cadre De santé et services sociaux Ce que je voulais dire C'est que Sherpa A reçu quelques mandats Dans le cadre du plan De lutte Ou de prévention De la radicalisation Du gouvernement Ces mandats-là Englobent à la fois La recherche Et nous sommes en train De faire des revues Systématiques Qui démontrent d'ailleurs Comme Stéphane l'a dit Qu'en ce moment On fait la promotion De programmes De prévention Ou soi-disant De déradicalisation Mais on n'a aucun chiffre Sur pourquoi Qu'est-ce qui marche Dans ces programmes-là Est-ce qu'il marche On ne sait pas On n'a pas de mesure D'efficacité Faisons très attention Avant de promouvoir Des programmes Qui ont été En plus développés ailleurs Pour des problématiques Autres Et les exportateurs Chez nous Sans avoir documenté Qu'est-ce qui marche Comment ça marche Et comment on peut Les transformer Les adapter Dans le contexte Premièrement Deuxièmement Nous sommes en train De développer Une formation Assez longue De plusieurs modules Qui va être disponible À la fin de l'été Pour l'ensemble Des professionnels De santé Services sociaux Infosociales Et l'ensemble Des intervenants scolaires Qui touchent La question De la prévention De la radicalisation D'abord Qui informent Sur ce phénomène Qui informent Sur la prévention Sur l'intervention Et il y a des modules Spécifiques Qui adressent l'idée De comment on parle Aux familles Comment est-ce que Les parents parlent A leurs jeunes Et comment on parle Aux jeunes De niveau primaire Secondaire Et collégial Il y a aussi Une équipe clinique D'intervention Au CIUSS Qui accueille des familles Et nous intervenons Avec des familles Qui vivent Dans ces problématiques-là Où il y a des cliniciens Chevronnés De 10-15 ans Qui travaillent Je voudrais qu'on vienne Un peu en arrière Parce que là Vous parlez D'intervention Dans des cadres Gouvernementaux Dans des cadres publics Madame Bouzard Nous disait tout à l'heure Que quand on n'est plus En accord Avec le message envoyé Par l'État On s'arrange autrement Est-ce qu'il y a moyen De bâtir des réseaux Communautaires En dehors Des institutions publiques Madame Bouzard Et je demanderais aussi À Madame Boudreau De nous reparler Peut-être Dans quelques instants Après Madame Bouzard À partir de son expérience À elle Models for life Et des choses comme ça Alors Madame Bouzard Est-ce qu'il y a moyen De bâtir Des réseaux utiles En dehors Complètement Du public Ou si ça doit être Ça doit marcher Bien dans la main Tout ça C'est clair Qu'il y a une question De complémentarité Et de regard croisé Qui est fondamentale Parce que la radicalité A plusieurs aspects Sociaux Psychologiques Psychoanalytiques Politiques Religieux Donc d'abord Il faut que les experts Acceptent de croiser Les regards Selon leur objet De travail Il y a les experts Comme nous Les chercheurs Comme nous Qui travaillons Sur les petits pas Du processus Du mécanisme De radicalité Il y a les experts Qui travaillent Une fois que le jeune A son système Sa vision du monde Complètement changée Une fois qu'il est sur zone Donc c'est pas les mêmes regards Et ça doit être en complémentarité Dans l'action de terrain En France Les familles Ont fait un travail extraordinaire Non seulement pour se soutenir Mais aussi pour vulgariser Ce que je disais tout à l'heure Ce qu'on appelle Les indicateurs d'alerte C'est à dire Où on met le curseur A partir de quand C'est de l'islam Garanti Par la laïcité Et la république Et à partir de quand Il y a un danger C'est pas simple Donc c'est eux Ce sont les parents Qui ont fait beaucoup Moi je n'ai été Qu'un trait d'union J'ai donné Ce que les parents Avaient compris Au gouvernement Pour que le parent L'institutionnalise Et finalement Quand on tape Le site officiel Du gouvernement français Stock djihadiste On y trouve Ce que les parents Finalement Ont compris Ont donné Et qu'on a Reconceptualisé Donc le réseau Des parents Des proches Des familles Des conjoints Pour moi Est fondamental Ce sont aussi eux Qui ont conçu Avec nous L'expérimentation De désengagement Qui fonctionne bien Parce que cette Madeleine de Proust J'ai rarement vu d'échec C'est quelque chose De très fort Finalement Daesh Peut massacrer L'esprit Le libre à titre Et le cœur Mais pas l'inconscient Donc c'est vraiment Une introduction Au désengagement Qui est fondamentale Et tout ça Ce sont les parents Donc après Il faut une institution Et un gouvernement Qui partent des réalités Et qui ne soient pas Dans l'idéologie Ou dans Des postures Purement Effectivement Politiques Ça s'est passé en France Pendant deux ans Vraiment Le gouvernement A conçu Des choses Et en vulgarisant Les indicateurs D'alerte Déjà Bah écoutez 13 000 parents Ont téléphoné A un numéro vert 13 000 parents Alors que C'est déjà quelque chose Ah oui Alors que ce numéro vert Est tenu par la police Alors évidemment Il faut ensuite Vérifier que ce ne sont pas Des parents angoissés Que c'est justifié Mais vous voyez Ce n'est quand même Pas rien En termes de prévention Et tout ça Ce sont les parents Qui l'ont demandé Aux institutions Je vous remercie Mme Bouzard Est-ce que Mme Boudreau Est avec nous Encore Oui je suis ici Mme Boudreau En conclusion De cette émission J'allais vous demander Est-ce que Est-ce que vous pensez Que des réseaux Comme ceux Que vous faites fonctionner Maintenant Models for Life Et tout ça Est-ce que c'est compatible Avec une action gouvernementale Est-ce qu'autrement dit Est-ce que vous croyez Encore à l'action Des institutions publiques Ou si vous pensez Que non La réponse C'est vraiment Dans les groupes Communautaires Comme le vôtre C'est vraiment Dans les groupes Communautaires Et privés C'est vraiment Vraiment dur À convaincre Les enfants D'entendre quelqu'un Qui travaille Avec le gouvernement Et avec les autorités C'est vraiment plus facile Dans les communautés Avec les familles Avec les mamans Tout le monde Qui est déjà là Avec les communautés Ils sont Déjà en tout ça Oui Le gouvernement A une compte à remonter Stéphane Mertomet Gaïda Hassan Juste pour revenir Sur la question Qui aide actuellement Les familles Le travail que fait Gaïda est excellent Il couvre le centre-ouest De l'île de Montréal On fait face A une problématique Nationale C'est provincial Stéphane Mais tu ne peux pas Couvrir l'ensemble De la problématique Il n'y a pas Une approche nationale Sur cette problématique Là Mais il n'y a pas Une perte de foi Dans les institutions publiques Je ferai une correction Parce que Je pense qu'il n'y a pas De perte de foi Dans les institutions De santé et de services sociaux Parce que nous sommes Des institutions Qui ont toujours été Séparées du sécuritaire Alors santé Et services sociaux On va compter là-dessus Et communauté Merci à tout le monde Très intéressant Merci Et à la semaine prochaine Merci Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada